Salut, nous voilà arrivés pour un long week-end de l'Ascension. Je suis content, je n'ai pas eu trop d'eau sur la route, mais il va falloir que je me dépêche à décharger tout ça. Donc là, on est jeudi matin, donc la remorque est vide. On va voir ce qu'on en a fait de tout ça. Donc la remorque est vide, mais j'ai un problème, parce que là, c'est le futur studio. Donc on s'aperçoit que j'ai, de manière à ne pas trop charger, j'ai mis tous les panneaux, etc. Là, on retrouve mon ancien établi qui était dans mon garage. Derrière, on retrouve le lit électrique avec le work center. Au fond, il reste le Douglas, dont Mathieu ne s'est pas tout servi. Donc là, il y a des gravats qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. Donc le gros programme de ce week-end, ça sera de vider tout ça. Peut-être pas le lit, je pense que je le laisserai là. Mais vider, mais pour ma toux, c'est la question, ça. Comme la maison, je ne peux pas trop mettre de choses dessus, parce que je vais être obligé de tout déplacer ou tout vider au fur et à mesure des travaux. Pour l'instant, je toque tout dans le hangar. Donc le hangar, il est déjà bien, bien encombré. Donc j'en ai ramené. On s'aperçoit qu'il y a des choses que j'ai ramenées qui sont ici. Au fond, on aperçoit les palettes. Et là, toutes les plaques et tout, il faut que je les mette dans cette zone-là. Le problème, c'est que je ne l'ai pas préparé. Pourquoi je ne l'ai pas préparé il y a 15 jours quand on était là ? Tout simplement parce qu'il y a 15 jours, il faisait beau. C'était bien sec. Donc j'en ai profité pour donner un coup de débroussailleux sur tous les endroits que j'avais commencé à dégager du terrain, de manière à ne pas me faire envahir par la végétation. Donc ça, j'ai juste commencé ce matin. Hier, pendant le déchargement et entre les déchargements, je me suis mis à l'intérieur de la maison, à l'étage, au niveau des combles, j'ai continué à raser mes murs. Donc j'ai pris quelques séquences, je vous les mettrai après. Donc là, on va continuer. J'ai commencé à enlever quelques pierres. Ce n'est pas compliqué, mais c'est rapidement pénible. Donc je préfère le faire progressivement, comme ça, en plusieurs fois. Ça permet de s'économiser. L'avantage de la chose, c'est que ça s'enlève tout seul. Ça permet en plus de voir comment un mur en pierre est monté, dans les règles de l'art. Donc là, je n'ai une belle partie. Donc une fois que je l'ai en main, je vais directement la porter sur la palette. Ça ne sert à rien de faire plusieurs manipulations. Ensuite, ce que je fais, une fois que j'ai accès à ma sabillière, c'est que je vérifie qu'il n'y a pas de débris, de reste de laine de verre ou des choses comme ça qui restent. Je les nettoie. Et après, j'écrase tout simplement cette chauve-là pour masquer mon cachouaneau, en attendant de bien refaire les arases et de refaire ça correctement. Ça évite d'avoir à déplacer de son chouf. Donc on voit, ça s'effrite facilement. C'est un peu de travail. C'est un peu de travail. C'est un peu de travail. donc là on voit bien qu'on arrive au niveau de la sabillère ici y compris le trou dessous parce que comme les couvreurs les ont reposés bruts il y a des endroits j'ai des joues en dessous donc quand je remasonnerai le dessus ça permettra de bien fermer ces joues aussi les restes de chaux et de sable je les laisse sur place pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je vais en faire j'aurais dans l'idée de les réutiliser pour mes futurs mélanges en incorporant plus du sable maintenant je vais demander l'avis au maçon savoir ce qu'il en pense en attendant le fait de le mettre comme ça c'est que ça me permet d'étanchéifier d'empêcher que l'air passe à ce niveau là donc le sol du garage est à la main encore pourquoi parce que là on voit bien il y a une bâche enterrée et grosso modo j'ai 10 cm de merde donc des saletés et des bouts de fer des trucs comme ça j'en ai jusqu'à oui on va dire 15 cm de profondeur donc on voit bien le seuil par rapport à ce que j'ai fait avant donc continue le but c'est juste de mettre à plat ici pour mettre des parpaings et poser mes trucs j'aurai pas le temps de tout nettoyer ce week-end on est déjà vendredi matin donc la rase du mur le démontage du mur est presque terminé il reste cette travée là le reste je le verrai un autre week-end et surtout un gros chantier de nettoyage de manière à avoir moins de poussière en dessous ça le nettoyage ça sera le plus long le dépoussiérage plutôt aujourd'hui c'est pas férié donc on a profité pour en profiter pour faire quelques petits tours à la déchetterie donc là c'est tous les vieux sacs de ciment que j'ai enlevé dans le hangar et la préparation de la zone de stockage de la nouvelle zone de stockage de le hangar a bien avancé donc ce que j'ai fait j'ai enterré deux parpaings ici pour faire mon seuil de la fondation j'expliquerai pourquoi après et j'en ai profité c'est comme j'avais un hydra derrière de vérifier donc là sous ces parpaings j'ai juste j'ai pas de fondation en définitive j'ai des fondations sous les poteaux dans le hangar c'est juste une un lit de ciment qui est écoulé dessous je retourne la terre végétale je retrouve la terre végétale premiers allers retours à la déchetterie fait je suis pas revenu à vide j'en ai profité voilà palette de dessous à la déchette que je les récupérer et deux palettes europe certes pas en très bon état mais suffisante pour poser les pierres appuyées sur plusieurs solives à l'étage donc après retour sur mon garage parce que le but c'est d'enlever les panneaux plus vite parce que ça me gêne pour accéder au gravat que j'ai amené à la déchetterie donc je vous disais que j'avais fait un socle avec deux parpaings enterrés ça me permet comme ça avec une règle avec un grand niveau de pouvoir tirer la tirer la terre et mettre la partie à peu près à peu près plat ici déjà midi un l'heure de manger mais ça prend forme déjà tout le monde à l'autre 16 qui est arrivé là au fond la barre de coupe d'un mètre trente du motoculteur hâte de la remettre en état celle là pour faire mes foins et au fond là bas j'ai resté le chêne et là c'est les le reste de tout le rayonnage que j'avais dans l'ancienne épicerie là qui était au rez-de-chaussée fois le repas me fini j'ai pris le temps de charger une deuxième remorque donc là on voit les plaques mais il ya pas mal de gravats dessous aussi donc c'est reparti pour la déchetterie bon la remorque est enfin vide ben perdu une demi-heure à la déchetterie à poireauter à cause des incivilités ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur mon choix de mes remorques donc un petit arrêt au passage pour récupérer le dernier petit reste de palette europe donc les trois palettes étaient dans les ronces donc là c'est la dernière qui me reste à récupérer déjà rendu samedi matin donc ça a avancé en effet qu'il va faire jusqu'au bout donc là il reste le socle enlevé et les quelques pierres qui au bout là bas concernant le futur studio même si les gravats sont partis il reste toujours bien encombré et enfin la zone de langage prend forme donc là comme j'ai quand même avoir un bon seuil comme c'était prévu je pense que je vais voir si je peux enterrer faire une ligne de parpaing ici parce que ça va s'effondrer comme c'est que de la terre on s'en sortira pas donc problème de la journée on continue à l'état au grenier on continue dans le hangar et on commence à déplacer petit à petit parce que le dos il n'aime pas trop les déménagements le problème d'avoir des caches poineaux qui remplissent pas leur effet c'est que là ce qu'on retrouve derrière les pierres donc des nids du foin et tout donc un bon paquet de tri au passage je me disais quel dommage qu'on ait pas de pilon et de mortier et après j'ai réfléchi on a des gros cailloux bon jusque là l'homme lui qu'est ce qu'il faisait ben il brisait toutes les mottes à la main donc il a les mains détruites mais la prochaine fois il fera appel à son neurone il demandera à sa femme bon ben concernant la zone de stockage on en restera là ce week-end donc là j'ai des parpa en lisière pour rester pourquoi je m'embête tant que ça alors que c'est juste le stockage c'est tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas d'endroit plat pour faire un potentiel atelier ou mettre un établi bricolé donc là au moins je sais que j'ai une zone de 10 mètres carrés qui est préparée donc en mettant la glo que j'ai qui fait mon plancher actuellement au sol là je peux me faire un début d'atelier s'il ya besoin de bricoler ou la rendue samedi soir donc j'ai commencé à ramener quelques trucs sur la nouvelle zone pour déplacer les affaires la plus grosse occupation d'aujourd'hui sera été de continuer la race du mur jusqu'au bout en définitive pourquoi jusqu'au bout parce que je voulais tomber le seuil de l'ancienne lucarne et surtout inspecter ça donc là je m'en doutais donc c'est certainement problème d'infiltration au coin de l'ancienne lucarne donc j'ai un pied d'arbat une semelle d'arbat qui est complètement pourri le pied qui vient attaquer mais par chance là la jambe de force elle tient bien le seul truc c'est la ferme qui nous fait suer parce que là au dessus je tombe au dessus de la fenêtre là je tombe sur le linteau de la fenêtre donc j'ai quand même demandé avis à mathieu qui m'a confirmé qu'il y avait rien inquiétant donc voilà avec un beau trou derrière et tout le reste autrement est à raser dans la partie à recouvrir j'ai commencé à nettoyer aussi mis à part les pierres de plus petite taille que j'ai laissé là donc ça va le faire demain il reste le trou à finir là bas et un gros coup de ménage bon ben fin de week-end donc format de vidéo pour montrer un peu comment s'organiser nos week-ends j'ai pas encore fait le montage mais je pense pas mal de longueur mais bon il y en a qui apprécient qu'on partage comment on s'occupe donc j'espère ça leur fera plaisir en attendant je vous dis à une prochaine fois prochaine fois je pense que j'ai peut-être changé je vais peut-être faire une photo sur mes remorques tiens allez on vous dit à bientôt et qu'est nouveau